... En 2015 encore, l'égalité entre les femmes et les hommes paraît souvent un vœu pieux. C'est en tout cas le thème d'un colloque organisé par la province de Hainaut sur les femmes en précarité, une précarité même pour les femmes qui travaillent. Il était important pour nous, avec tous les différents partenaires du projet Tous Consommes Acteurs, de mettre en place une analyse sur les gens qui ont du mal à consommer parce qu'ils n'ont pas de revenus ou trop peu de revenus par des situations qui sont plus ou moins précaires ou de pauvreté. Beaucoup de femmes se retrouvent dans un emploi avec des conditions de travail qui sont des salaires beaucoup plus basses, un temps partiel, des interruptions de carrière, moins de salaire que les hommes qui pensent qu'il y a effectivement la précarité et bien là, mais annonce aussi la précarité des hommes. Il faut savoir qu'encore en Belgique, les femmes touchent 20% de moins que les hommes à diplôme égal et à fonction égale. Mais ces différences ne sont pas nécessairement conscientes, elles sont le fruit dit des reçus de stéréotypes. Les hommes aussi doivent se battre contre les stéréotypes qu'on met sur leur dos et qu'ils répètent ce qu'ils connaissent. Alors, si on n'arrive pas à les conscientiser que c'est quoi le genre, c'est quoi un stéréotype, c'est quoi un préjugé, mais ils vont répéter le modèle qu'on leur a indiqué depuis qu'ils sont petits. On habille les garçons en bleu, on habille les petites filles en rose. Pourquoi faire ? Et si ça tombe, un petit garçon aura envie de porter un pull rose et on va peut-être le regarder de travers parce que le stéréotype fait que les garçons ne doivent pas porter de rose. Einstein a dit qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est très compliqué, ça demande énormément de temps, donc de génération en génération peut-être que, et je l'espère, les choses vont bouger.